Déjà là, on est à 0 seconde de vidéo, c'est déjà éliminatoire. Et là, il n'a pas encore commencé le travail cognitif qu'il a déjà fait une séance de sport. Pour moi, il y a un problème dans l'ordre des choses. Qu'est-ce qu'il a fait ? Si tu fais bien les choses, tu n'as pas besoin de 5 heures pour faire tout ça. Donc il fait 2 minutes de du port. Bah, tu m'étonnes. Il est fatigué après 5 heures, après tout ça ? Alors, à ce qui paraît, en ce moment, il y a une routine virale qui tourne sur Internet à propos donc de la meilleure routine matinale. On va analyser ça ensemble. A titre personnel, ça fait des années que je fais une routine matinale. L'objectif de la routine matinale, c'est de se préparer à la journée et de maintenir un certain flow, un certain niveau d'énergie tout au long de la journée. Et c'est ce qu'on va voir avec lui. Est-ce qu'il fait bien les choses, à la fois du point de vue de mon expérience et bien sûr, tu as vu, j'ai mis la blouse, ça fait sérieux, du point de vue médical, du point de vue scientifique. Est-ce que ça a du sens ce qu'il fait ? Et sans plus attendre, c'est parti. Alors, bon, je remets. Donc déjà, le gars se lève à 3h50 du matin. Alors, dans le développement personnel, dans la mode, on va dire, des routines matinales, il y a l'idée qu'il faut se lever à tout prix tôt pour plusieurs raisons. Le fait de se lever tôt, c'est déjà le fait d'avoir un moment pour soi où tu n'es pas dérangé parce que les autres dorment, un moment privilégié où tu vas pouvoir te concentrer. Et il y a l'idée donc de se lever de plus en plus tôt pour permettre de faire toutes les choses de ta journée avant que la journée commence. Donc, avoir une journée avant la journée. Dès qu'il y a une tendance, il y a toujours quelqu'un pour surenchérir. Et là, on arrive à 3h50 du matin. Donc, arrondissons à 4h du matin. Bon, déjà là, on est à 0 seconde de vidéo. C'est déjà éliminatoire. Et je t'explique pourquoi. Il y a deux problèmes à ça. Le premier problème, évidemment, c'est celui du manque de sommeil. Le sommeil est un pilier fondamental dans la santé. Je pense même que c'est le plus important. Devant la nutrition, donc la malbouffe et l'activité physique, la sédentarité, il faut vraiment optimiser son sommeil. Et on ne peut pas se permettre, lorsqu'on veut optimiser sa santé, de rogner dans le sommeil. Et là, en se levant à 4h du matin, à moins d'avoir un coucher hyper tôt, on est en restriction de sommeil. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, il est lié à la qualité du sommeil. Schématiquement, dans le sommeil, tu as trois phases. Le sommeil léger, profond et paradoxal. Et qui s'organise dans la nuit sous la forme de cycles. Et ces cycles changent en termes de proportion de sommeil. Schématiquement, pour commencer la nuit, tu as plutôt du sommeil profond. Et plus tu te rapproches de la fin de nuit, plus les cycles sont riches en sommeil paradoxal. Et donc, lorsque tu te lèves trop tôt, forcément, tu amputes une énorme partie de sommeil paradoxal. Or, le sommeil paradoxal joue de nombreux rôles dans la récupération. Ça pourrait aussi optimiser les niveaux de testostérone. Et à en juger déjà par le physique de ce monsieur, j'ai l'impression que la testostérone, c'est quelque chose d'important pour lui. Donc, 3h50 du matin pour un réveil, c'est beaucoup, beaucoup trop tôt. L'autre chose qu'on peut voir, c'est le mouth taping. Alors, il a deux choses. Il a donc une bande autour de la bouche et des bandelettes nasales. L'objectif, c'est donc de pouvoir respirer correctement par le nez. Le mouth taping, il a été étudié dans les études chez des populations qui ont un syndrome d'apnée du sommeil. Donc, qui ont un sommeil anormal de base. Parfois, ils sont rétroniates, ça veut dire qu'ils ont la mandibule en arrière. Ils ont une langue proéminente et tout ça, ça peut gêner le sommeil. Et effectivement, le fait de respirer par le nez peut potentiellement améliorer le sommeil. Et il y a certaines petites études qui ont montré un intérêt dans ce contexte. Mais à ma connaissance, en tout cas, je n'ai pas réussi à trouver des thunes qui ont été faites chez des personnes en bonne santé. Donc, si jamais cette personne voit une amélioration de son sommeil en respirant par le nez, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une mode autour de ça et qui dit mode dit forcément business avec le mouth taping. L'autre chose, c'est les bandelettes nasales. Alors moi, pour le coup, j'ai tendance naturellement à respirer avec le nez. Mais j'ai une espèce de rhinite chronique permanente et le fait effectivement de mettre des bandelettes nasales pour écarter le nez et donc mieux respirer par le nez. Personnellement, effectivement, j'y ai trouvé un intérêt. Est-ce qu'il y a le même intérêt chez les personnes qui n'ont pas de problème de respiration par le nez ? Je ne suis pas tout à fait sûr. On continue. Bon, alors il commence par brosser les dents. Ok, très bien. Une petite gorgée d'eau. Ah, la petite gorgée d'eau pour lutter contre la déshydratation. Ok, très bien. Il va sur le balcon. Alors il fait ses petites pompes avec un petit bruit. Ok. Alors il fait 15 minutes de pompe. Alors bon, commencer la journée par un éveil musculaire, ce n'est pas une mauvaise idée. On peut le faire de différentes façons. Personnellement, j'aime bien faire plutôt des massages le matin avec un pistolet ou avec un rouleau. Lui, il choisit de faire des pompes. Ma foi, pourquoi pas ? Voilà. Il fait une petite séance de respiration ou de méditation. Bon, bah pareil. Bon, le matin, faire un petit peu de méditation, ce n'est pas un problème. Au contraire, même, ça trouve sa place. C'est fait. Ça te permet de te concentrer dans l'instant présent. Te permettre de te concentrer sur tes objectifs. Et toujours plus de faire cette transition entre le sommeil et l'éveil. Alors le temps défile à toute vitesse, là. Il a fait quelques pompes, un peu de méditation. Et il y a déjà combien ? 50 minutes qui sont passées. Alors, il s'assoit. Il y a un livre. Donc, j'ai cru qu'il allait lire. Bon, il ne lit pas. En fait, il médite à nouveau. Bon, bah, d'accord. Alors, je ne sais pas. Il faisait peut-être des respirations. Là, il médite un peu. Ok. Alors, il vire le livre. Bon, bah, ok. Pourquoi pas ? Le fait de lire le matin, même lire un petit peu, c'est quand même intéressant pour se former avec une tâche cognitive. Parce que lire pour apprendre des nouvelles choses mobilise des ressources cognitives quand même assez importantes. Et le placer en début de journée, c'est intéressant. Bon, lui, du coup, il décide de ne pas le faire. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il prend un nouveau livre. Ah, il écrit des choses. Ça, c'est pas mal. Moi, j'aime bien effectivement aussi commencer ma journée avec l'écriture des objectifs de la journée à remplir. Ça me permet de structurer ma journée, de réfléchir à l'avance. Et aussi, moi, je suis toujours un peu excité, Ali, de me dire, aujourd'hui, je vais faire ça. Je me suis levé pour une raison et je vais mettre à plat mes objectifs. We're gonna be serious about the Lord's business. Ouais, bon, alors là, là, ça, c'est une erreur pour moi, encore une fois, qui est trop commune dans les routines matinales. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va regarder une vidéo de motivation. Alors, bon, là, il parlait Lord's business où j'ai pas très bien compris. Un truc peut-être religieux. Bon, ça, c'est autre chose. Je parle pas vis-à-vis de la religion, mais vis-à-vis du fait de regarder des vidéos pour se motiver. À ce moment de la journée, c'est le moment où tu es le meilleur sur le plan cognitif et où donc tu vas pas perdre ton temps. L'objectif n'est pas de perdre son temps. Au contraire, la routine matinale bien optimisée, elle prend pas beaucoup de temps. Bon, là, on est déjà quasiment une heure de routine. Bon, c'est un peu n'importe quoi. Il a un peu rien fait. Mais bon, bref. Et le fait donc de mettre à ce moment-là une vidéo pour se motiver, ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce que tu te motives ? Soit pour passer à l'action. Et là, ça y est, il s'est déjà levé. Il se levait tôt. Pourquoi est-ce qu'il va encore vouloir se motiver ? Soit pour te motiver quand tu commences à fatiguer. T'as fait ta routine matinale. T'as fait tes sessions de deep work, donc de travail. T'as fait, voilà, ce qu'il fallait. Et là, à ce moment-là où tu commences à fatiguer, tu vas regarder une vidéo de motivation qui va dire « Quoi ? Tu vas t'arrêter maintenant dès que tu commences à fatiguer ? » Non, voilà. Tu mets ça après et pas avant. Donc là, il remet un livre et il se rebarre. Bon, bah d'accord. Donc, pas de lecture au programme finalement, ok. Alors, à nouveau de l'eau glacée. Ah, il trempe l'eau, il trempe la tête dans l'eau glacée. Ok, c'est tout. Donc, ok. Alors, ça, c'est intéressant. C'est pas bête, hein. Moi, c'est pas bête du tout. Le fait de mettre sa tête dans de l'eau glacée, ça permet de stimuler le système nerveux sympathique. Schématiquement, dans ton corps, t'as deux systèmes. Le système du repos et le système de l'action, du stress. Et le fait de se réveiller pour être bien alerte, tu peux stimuler du coup ton système nerveux sympathique à l'aide d'eau froide. C'est le principe de faire des douches froides le matin. Bon, lui, il en fait pas. Lui, il préfère mettre son visage dans de l'eau froide. Il semblerait que de tout le corps, ce soit bien la stimulation du visage à travers le nerf, qu'on appelle le nerf trijumeau, qui stimule l'éveil particulièrement. Donc, en fait, faire ça, c'est pas bête. Moi, j'aurais plutôt tendance à pas perdre du temps, à sortir les glaçons, machin, toujours dans une optique d'optimisation. Simplement, tu mets de l'eau froide le plus froid possible qui sort de ton robinet et tu t'asperges le visage avec. Après, il se change. Il se met en sport, en routine de sport. Il va peut-être aller faire une séance de sport à 6 heures du mat. Ah bah voilà. Donc, du cardio. Une piscine. Il va à la piscine. 4 minutes de plongeons, ok. 10 minutes de piscine. On imagine qu'il fait du cardio. Et après, il se détend un petit peu. Ok. Alors là, pour moi, il y a deux chemins possibles. Soit t'as l'avis de monsieur et madame tout le monde et donc tu veux faire des choses avant, tu veux accomplir des choses avant d'aller au travail. Parmi lesquelles peuvent figurer l'activité physique. Donc, tu vas te lever plus tôt pour faire ton sport, comme ça, c'est réglé. Le soir, quand tu rentres, t'as la flemme, t'es fatigué, t'as envie de faire d'autres choses. Dans ce cas, tu vas faire ton sport le matin. Pas de problème. Très bien. Soit t'es plutôt dans l'optique de ce que semble être ce monsieur, ça veut dire que t'as ta journée devant toi, que tu peux organiser de la manière dont tu veux. Et à ce moment-là, toujours pareil, pour moi, tu vas d'abord faire le plus dur et le plus facile après. Qu'est-ce que j'entends par là ? Tu commences d'abord par les tâches cognitives et quand tu commences à te fatiguer, après seulement, tu vas faire du sport. D'accord ? Donc, lui, il n'a pas encore commencé le travail cognitif et s'il fait une routine matinale qui est devenue virale, j'imagine qu'elle va venir. Mais là, il n'a pas encore commencé le travail cognitif qu'il a déjà fait une séance de sport. Voilà. Pour moi, il y a un problème dans l'ordre des choses. Après, il finit avec une petite relaxation. Bon, bah, ok. Il rentre. Petite douche. Petite banane post-workout. Donc, ok. La banane post-workout et puis les soins cosmétiques bio. Il utilise la banane... Bon, je n'ai jamais entendu ça. Je ne suis pas expert en cosmétiques. On ne peut pas être expert en tout, mais je n'ai jamais entendu parler du fait qu'on va se frotter la banane pour de quelconque bienfait. Non, je pense que... Non. À nouveau de l'eau. Ok. À nouveau de l'eau. Bon, bah, en vrai, pourquoi pas ? Tu vois, pourquoi pas ? C'est intéressant, effectivement, de voir que le gars répète le fait de s'exposer à l'eau froide. Ma foi, pourquoi pas ? On pourrait un petit peu dire comme prendre plusieurs petits shots de café. D'ailleurs, il n'a pas pris de café. C'est intéressant de voir s'il en prend après ou pas. Mais le fait, donc, de mettre plusieurs fois son visage dans l'eau froide, comme s'asperge l'eau froide, ce n'est pas forcément mauvais pour moi du tout. S'il sent qu'il en a besoin, pourquoi pas ? Après, je ne vois pas pourquoi il en aurait besoin. À ce niveau de la journée, il devrait quand même être alerte. À moins que, là, il est quand même 9h15, le gars s'est réveillé avant 4h du matin. Il y a 5h qui sont passées. Mais qu'est-ce qu'il a fait, en fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Si tu fais bien les choses, tu n'as pas besoin de 5h pour faire tout ça. Tu fais une heure, voilà. Tu fais, allez, 10 minutes d'éveil physique, 10 minutes de méditation, allez, 10 minutes de lecture. Lui, il a décidé de faire le sport. Alors très bien, 1h30 de sport, 1h30, le temps d'aller à la salle de sport, de revenir, machin. On est déjà allé 2h, 2h30, maximum 3h. Lui, il est déjà à 5h, je ne sais pas ce qu'il fait. Bon, il perd son temps. Et là, ça y est, ça commence. Il commence l'activité physique. Alors, attends, attends, attends. Combien il a fait d'activité ? 9h15. Donc, il fait 2 minutes de deep work. Bah, tu m'étonnes. Il est fatigué après 5h, après tout ça. Il aurait dû se lever plus tard, être plus efficace, moins perdre son temps et prendre moins de temps dans tout ce qu'il fait en étant efficace. Encore une fois, il n'y a pas de rapport entre la quantité, notamment de travail, et la qualité. Ce que tu veux, ce n'est pas brasser de l'air, enfiler des perles. Tu veux être efficace dans ton travail. Et pour être efficace dans son travail, il faut commencer par bien dormir. Finalement, ce n'est pas si étonnant que ça. Donc là, il fait son petit déjeuner. Alors, qu'est-ce qu'il mange ? Il mange des œufs, du bacon ou des tranches de, je ne sais pas, de bacon, on va dire. Un petit peu de pain avec de l'avocat. Bon, bah, c'est pas mal. En post-workout, après avoir fait la séance de sport, le matin pour optimiser les neurotransmetteurs, dopamine et compagnie. C'est pas mal. Je ne suis pas un grand fan à du pain, très sincèrement. Mais bon, un pain complet, le vin, machin, bon, pourquoi pas. Un peu de sauce. Ok. Allez, c'est fini. Ok. Pour moi, il y a plusieurs problèmes dans cette routine. Premièrement, il se lève beaucoup trop tôt. Deuxièmement, il met beaucoup trop de temps dans tout ce qu'il fait. Il n'est pas efficace dans ce qu'il fait. Troisièmement, il y a un problème dans l'ordre des choses qu'il fait. C'est-à-dire que moi, j'aurais bien mis directement le travail, les ressources cognitives en début de journée, tout de suite après une routine courte destinée à mettre en route la machine. Ça sert juste à ça, la routine matinale. C'est mettre en route la machine et chauffer le moteur. Voilà. De manière à ce qu'une fois que le moteur est bien chaud, on puisse aller vite et bien. Et lui, ce n'est pas ce qu'il fait. Voilà. En fait, j'ai même l'impression qu'il y a quand même presque tout qui ne va pas dans cette routine. Donc, si jamais ça t'intéresse, on fera dans le futur une vidéo sur la routine parfaite selon moi. Voilà. Je te laisse là-dessus. Je te dis bye bye. Ciao. Le combat continue.